Coucou YouTube, nouvel épisode, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et bien sûr à commenter, hein, bisous à toi, bienvenue, regarde cet épisode, et on va commencer en allant voir le voisin, puisqu'on vient d'aller le faire en fait, en off, sur le live, et on s'est planté, donc j'ai rechargé, et on va la refaire. Vous aviez dit que vous aimiez la Mizutani Shihon, et moi j'ai dit que c'était une caisse de frimeurs. Ouais, c'est pas le genre de truc qui s'oublie, hein. Vous auriez vu votre tête, j'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Je m'en souviens, vous voulez quoi ? Je voulais voir si ça allait. Vos amis m'ont dit que vous restiez cloîtrés chez vous. Je crois avoir pourquoi. J'ai déjà vu ce regard. C'est typique des gens comme nous. Comme nous ? Vous m'avez pas l'air d'être flic. Y'a pas que chez les flics qu'on meurt. Dans mon boulot, ça arrive tous les jours. On croit qu'on est habitués, jusqu'à ce que ce soit un proche. Barry Lewis. Alors, vous aussi ? Entrez. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Vous allez voir, en fait, je me suis raté sur un dialogue, mais là, je veux voir ce qu'il va se passer. J'ai perdu un proche, moi aussi, il y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi ? Attendez, c'est à cause d'Andrew ? Il... Il vous en parlait de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat ? À Petrova, à Mendez. Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendez, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiotte. C'est ça qu'il dit. Mais vous lui avez parlé d'Andrew. Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis... Ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Alors, j'avais dit, il faut tourner la page, mais c'était une mauvaise réponse. Andrew est mort de quoi ? Ça marchait pas trop, il était... Qu'est-ce que ça peut vous faire ? On a tous nos limites. Mendez, il connaît rien à la vie. On a tous nos limites. Même lui. C'est juste que lui, il les a pas encore atteintes. Et s'il avait raison ? Peut-être que je suis faible, finalement. C'est vrai. Y'a que les forts qui survivent. Si vous aviez rien senti à sa mort, alors sa vie aurait eu aucun sens. Ouais, peut-être. Merci, V. Je... Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Ça marche. À plus tard. J'ai réussi mon dialogue. Trou fort. Happy together. Thank you, Sean. Bisous, Hulk. C'est vrai qu'il ressemble à Hulk. Bon alors, moi, c'est ce que je voulais faire. Tududu, tudu, tudu. C'était aller chez moi. Je vais parler à Barry. Il a enfin décidé d'arrêter ces conneries. Nom de Dieu, Mendez ! Eh, reviens ici ! C'est à moi que vous voulez parler ? T'éloigne pas, d'accord. Il vous a dit quoi exactement, Barry ? Sur son ami qui est mort. Pas grand-chose. Il en parlait presque jamais. Il a juste dit que... C'était le seul qui le comprenait. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient. On a discuté un peu. Il s'est calmé, mais il est au fond du trou. Et je crois qu'il a un problème avec Mendez. Quoi ? Pourquoi il m'a rien dit en face ? Il supportait plus son boulot. Et il avait personne à qui se confier. Il a dit que vous aviez même pas essayé de comprendre. Tu vois ? J'avais raison. Raison, mon cul. Il fait sa diva, c'est tout. Crois-moi, il suffit de le secouer un peu et ce sera bon. On verra bien. Mais il faut passer le voir. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Alors, mon appart, moi, c'est où ? C'est là ? J'ai même pas envie de te trouver. Je sais plus où est mon appart. Where is my appartement ? Il est où ? Pardon, excusez-moi de vous déranger, monsieur la policier. Je cherche mon appartement, je l'ai perdu. Je n'ai plus d'appartement. Pourtant, je l'ai payé mon loyer. Ils ont l'air extrêmement énervés, ces gens-là. Où est-ce que je vais vivre ? Mais en fait, je voulais... Je voulais aller chez moi. Je voulais aller chez moi, mais je crois que j'ai un appart un peu plus haut, donc je vais aller là, non ? Non ? Appartement. Ah ! Est-ce que je veux me changer ? A droite de la borne. A droite de la borne ? Merde. Et Flüge est à gauche. Et Flüge. Non, mais il y a un autre appartement. Regardez. Là, j'ai un appartement. C'est chez moi, ici. Oui, 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 oui. Ce n'est pas là. C'est chez moi, ici. Tac ! Waouh ! Deux bels appartements. Où est-ce que je me change, moi ? Ce n'est pas là, ce n'est pas mon appart. Ce n'est pas le bel appartement. Pardon, je me suis trompé. Ah ! Je suis perdu ou quoi ? Hop là, Liberty. C'est quoi, ce truc-là ? Pourquoi je... Qu'est-ce que je fous, là, en fait ? Bon, à la fois, je voulais juste changer de vêtement. 1C. 2,9. Ok, donc, ça, c'est bon. Mais je me déçois, moi, je voulais juste me changer, moi, en fait. Je veux me changer ? Je ne peux pas me changer, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais oui, pourtant, j'ai un appartement. Votre petit chez vous, à Nice City. Moi, je ne suis pas du tout mon petit chez moi. Où est-ce que je suis chez moi ? Chez moi, ici ? Oh, bah, peut-être, hein ? Ah ! This, this match chez moi. Alors, l'air de robe. Oui, bon, ça va. On fait tous des petites erreurs. Alors, moi, je voulais mettre. Regardez, la petite veste samouraï de Johnny, là. Pa, pa, pa ! Comment ça déchire ? Il faudra un portable un peu cool, quand même, tu vois. Allez ! C'est simple, mais... Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas me plaindre. Ouais, ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, ouais. Je vais juste refaire un perte un peu cool. Non, ça, je n'aime pas. Chaussure d'Arasaka. En fait, j'aime bien la couleur noire et rouge comme ça. Arasaka, j'aime bien leur style. Une botte en plastique renforcée. Ça, en vrai, c'est pas mal. C'est le pantalon, il me dérange. Il me dérange, le pantalon. Il me dérange. Alors, je n'aime pas du tout. Oh là là, oh là là. En vrai, le saumon, il se voit. Pour l'instant, ça va. On va faire comme ça. Visage. Petite lunette de Johnny. Hein ? Un petit peu la case. Non, je n'aime pas. Ça ne me va pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Comment je l'enlève ? Voilà. Hop, je m'équipe. Et c'est tout bon. Ok, let's go. Bon. On va appeler Rogue et lui proposer un rendez-vous pour la suite avec Johnny. On est parti. Complètement pommé. Oh, j'étais complètement pommé. Tout à fait. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Je mène une double vie. Mais c'est bizarre, hein. Parce que si tu veux faire des trucs avec elle... Ça veut dire que je trompe Pam ? Ou pas ? C'est vrai, ça ? Vraie déontologie, un petit peu. Tu vas servir d'appât pour une OP ? C'est un compliment. T'as l'air... Différente. Et c'est encore. La troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Salut, Rogue. T'es prête ? Bah, encore toi. On y va ? Il est où, Johnny ? Il n'a pas pu se libérer, finalement ? Je fais juste le taxi. Je vois que tu le mènes à la baguette. Fais gaffe avec cette discussion. T'es malin pour ton âge. Prends la voiture de Johnny pour elle. C'est la Porsche de Johnny ? Où tu l'as trouvée ? C'est ça qu'il y avait dans le conteneur dont Grayson parlait. Je vois. Vas-y, je t'emmène. Prémios. Eh, la Porsche est plus rapide, hein ? Pour lui, une soirée romantique, ça consistait à faire exploser le QG d'Arasaka. Ah, chacun ses soirées romantiques. Hop là. J'empêche, comme ça, moi, je m'entraîne à conduire. Allez, viens. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Euh, comment ça ? Je n'y fais jamais rien sans avoir une idée derrière la tête. Alors, c'est quoi, sa femme ? Johnny a changé. Il veut vraiment passer du temps avec toi. Ouais, on lève ta Thornton. Aucune arrière-pensée. Un, non, moi. Avec toi, c'est des pets sous la couette. C'est quoi ? C'est un rogues ? Je dois juste me faire aviser. Un Johnny Silverhand, désintéressé. T'as une bonne influence sur lui, apparemment. Bien sûr, j'ai une bonne influence. Ouais, je suis un gars super. Je suis un gars comme ça, moi. Top ! Regarde comme je conduis la... La voiture. Une soirée romantique. Moi, je suis hyper romantique. Au moment, on a des hommes les plus romantiques de France. Même du monde. Non, mais pardon. Je voulais faire un peu de hors-piste. C'était juste pour repasser ce niveau. Non, moi. Regardez comme c'est beau. Alors, elle est très bien, cette caisse. Mais ça glisse, hein. Pardon. Pardon. Oui, bah oui, réflexe. Coucou, Nevix. Coucou. Ouais, je sais qu'il est tard. Mais non, t'inquiète pas, on a le time. Bon alors, faut que j'ouvre la porte. Bon alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Les deux, là. Indemnité, licenciement. Ça doit être le mot de passe. Eh ben, on va vraiment au ciné, alors. Zéro, 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 ok. Ok, ok. Zéro, zéro, zéro. C'est pas ça ? Ah non, d'accord. Ok, on peut y aller. Bien joué. Essaie de lancer le projecteur. Je vais nous choisir des sièges. Ça roule. Euh, ça roule. Bon, va voir un peu le projecteur. L'entrée est par ici. Intéressant. Ok, apparemment, j'ai trouvé le projecteur. Est-ce que par hasard, tu sais comment ça marche, ce truc ? Oh, t'inquiète. On va bien voir. Regarde ça. Dernière diffusion, Bushido X. Parfait. Ça m'a l'air d'un bon gros danneur. V, on est dans un drive-in. On s'en bat les couilles du film. On veut juste un fond sonore. Un peu de sang, des nichons, des tripes, ce genre de trucs, quoi. D'accord, d'accord. Alors, Bushido a le film parfait. Bon, V, tu peux y aller. Je m'occupe du reste. Ok. Amusez-vous bien, les jeunes. Après, je ne joue plus à rien. Waouh, waouh, waouh. Tu l'imaginais comme ça, ce regard ? J'ai toujours su qu'il fallait que les choses changent pour qu'on puisse aller voir un film, tous les deux. J'aurais jamais cru qu'elles changeraient à ce point-là. Faisons comme si on était en 2015, ok ? On vient de se rencontrer. Ouais. Et je ne me doute pas que t'es un putain de salaud. Voilà, 2015. Ha, ha. Les processeurs, ils coûtaient 200 balles. Les cartes graphiques, 250. 250. Roar, ohlalalala. Il y a eu des super jeux. Bien sûr, et je t'ai emmené au ciné pour qu'on s'envoie en l'air, au fait. Tu sais que c'est techniquement possible. J'en étais sûr. Il n'y avait pas encore le Covid, ouais. Alors, on est en 2004. Il n'y a pas le Covid. Si tu pouvais tout recommencer, tu voudrais changer quelque chose ? Je ferais tout mon possible, pour ne pas te perdre. Jenny, je... Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que... J'ai eu le temps de réfléchir pendant ton absence. A tout et si... Et c'est tout ? Rien à voir avec Gresson ou Smasher ? Quoi ? Qu'est-ce que Smasher vient faire là-dedans ? J'ai l'impression qu'il y a encore un truc qui te tracasse. C'est le cas ? Je suis furieuse, déçue. Mais je préfère pas y penser pour l'instant. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Jenny, il y a des tas de choses que je te cache. Mais tout ce qu'on a, c'est cette soirée. Bon allez, on va lui faire plaisir. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Ah là là, il est trop fort. Sinon, ça va vous ? Comment ça va ? Parce que bon... A moins que vous préférez le jeu peut-être aussi. Non mais faut me le dire, faut pas hésiter. Si vraiment vous préférez le jeu. Il a trop frit. Bon pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va encore. Ah, bon. Ça va plus. Ça va plus. Vous savez, un Twitch aujourd'hui, YouTube, tout ça. Je peux pas mettre ce que je veux non plus sur la plateforme. Faut pas que je sois dans l'abus. Faut pas que je sois dans l'abus. Bon, il se passe des choses quoi. Il se passe des choses. On va dire que... Ils ont bien appris. Il se passe rien. C'est pas juste. Il a dit non. Il s'est pas passé grand chose. C'est pas grave. C'est comme si j'étais encore la Rogue que t'as connue. J'ai même réussi à m'en convaincre pendant un moment. Je vais rentrer toute seule. Non. Rogue. Merde. Rogue est parti. Ouais. Ça s'est pas super bien passé. Non. C'était censé être une soirée sympa au drive-in. Je suis dégoûté pour lui. Et maintenant, elle est en colère. Et elle veut pas me dire pourquoi. Je suis dégoûté vraiment. Ouais, je suis dégoûté vraiment parce que ça me saoule. Enfin, je sais pas. Mais il méritait sa petite... Au moins qu'elle soit cool avec. Attendez, je fais une photo pour la miniature. Hop. Parfait. Elle est belle, hein ? Parce que je suis beau. T'as des idées ? Des soupçons ? Tu te souviens de Grayson ? Comme il lui a parlé ? C'était bizarre. Tu dirais pas que c'était bizarre. Je pense qu'il jouait avec elle. Ça a peut-être un lien. Faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, emmène-moi à North Oak. C'est censé t'aider à comprendre Rogue ? Non, Kerry. Je t'expliquerai une fois sur place. Ce film, c'était juste une grosse daube. Ah. Success ! T'es bloqué idée. Regardez Bushido X avec Rogue. Elle a classe ou pas ? Trop fort. Beaucoup trop fort. Il doit sûrement avoir un truc derrière ce panneau, non ? Bien sûr qu'il y a des trucs. Ça alors. Déjà, avant, j'étais sûr qu'il y aurait un truc. Bon. Bonne chose de faite. Enfin, une bonne chose de faite. Malheureusement, Rogue nous cache clairement quelque chose. Je pense qu'elle... Je pense pas qu'elle est trompée, mais je pense qu'elle a dû faire des trucs pour s'en sortir. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. T'as mis ta nouvelle tenue ? Ma nouvelle tenue ? Oui, oui. Je me suis changé. Donc, j'ai encore un nouveau truc. Non, j'ai rien d'autre. Je peux en mettre des lunettes au pire. Ça me fait de l'armure. Voilà. Mais flingue, non. Bah non. Ok. Bon alors. Donc, on va continuer. Donc, l'aventure. Tic, 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 tic. Anako, Anako, Anako. Holdin. Rejoindre Johnny à côté du panneau North Oak. Moi, en vrai, j'ai envie de continuer avec Johnny. Je veux savoir un peu ce qu'il se passe vraiment. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Vous savez ce que ça veut dire. Oh, la voiture. Elle arrive. Elle est loin, la bagnole. Elle se conduit mieux que moi, je conduis. Armure des yeux. J'ai 45 d'armure aux yeux. C'est important. Important. Pop, 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 pop. Elle est incroyable cette caisse, incroyable. Ça, ça doit être le genre de bagnole, vous savez, avec l'embrayage, ça doit être l'horreur. Mais quel bonheur ça de la conduire. Bon, tu vois que je mets beaucoup de coups de fouilles. C'est bon, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Je double, hop, je me rabats. Tranquillement, hop, je double. J'ai le temps de passer, j'ai le temps de passer, j'ai le temps de passer, j'ai le temps de passer. Toujours le temps de passer, c'est bon, ça va. Hop, je me rabats. Hop là, quel champion. Champion, champion. Champion du monde, je suis trop bien garé en plus, c'est parfait. Alors. Que pas si tôt. Ça devrait marcher. J'espère que Hyrel, tu conduis mieux que ça. Sinon, pauvre Renaud, je conduis super bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, au juste ? Apparemment, Keri s'est payé à un joli petit manoir ici. Il s'est bien démerdé. Où est-ce que t'as entendu parler de Keri ? Un peu partout en ville. Les infodocs racontent un tas de conneries sur lui. Oh mais c'est vrai, t'étais pas là. Ta fameuse petite virée. Tu vas aller le voir, du coup ? Ouais, autant faire ça maintenant. T'as toujours eu une dent contre lui, pas vrai ? Moi ? Non. C'est lui qui a jamais réussi à décider si vous voulez me baiser ou me virer du groupe. Et t'espérais quoi, toi ? Le problème avec Kerr, c'est qu'il avait une bite. Du coup, j'étais pas intéressé. Mais il avait surtout pas de couilles. Il jouait les rebelles pour se faire accepter. Mais il voulait surtout froisser personne. Et surtout pas à Rassaka. Alors quoi ? Je me pointe chez Keri et je me balade en critiquant ses rideaux, c'est ça ? Tu sais ce qu'ils écrivent sur lui ? Qu'il est dépressif et qu'il a fait une tentative de suicide. Quoi ? T'as vraiment peur qu'il essaie de se tuer ? Qui sait ? Dans tous les cas, je pourrais lui donner des conseils. Tu veux dire que tu comptes y aller en personne ? Tu veux que je te file les rênes ? Ouais. J'ai été sage la dernière fois, non ? Oh ça va, j'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. C'est quoi ? Je me pose pas de questions. Tu me dis ce que tu comptes faire. Rien de stupide, promis. Je veux juste voir comment il va. Comment tu vas lui dire que c'est toi ? Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. C'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V, Kerr a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct, avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis-moi quand tu veux prendre le contrôle. Bon, on va aller. On va aller sur la propriété de Kerry. Elle est où cette propriété ? Ah, c'est là-haut. Ok. Mais bah, let's go. Petit footing en forêt. J'explique pour que Ron soit toujours en vie. C'est toujours moi qui conduis. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Non mais, je comprends bien. Il y a de la critique. De toute façon, j'ai l'habitude. Mon chat, c'est de la critique. J'accepte la critique. C'est que ça. Prendre deux critiqueurs. Bon alors, une ville là. J'aurais pu y aller en bagnole en vrai. Beaucoup moins drôle. Arrête de te critiquer. Oui, tout à fait. La triquette, c'est pas ouf. Moi, je suis quand même un mec en or. Un mec super sympa. On m'appelle Super Sympa. Et c'est mon surnom. Super Sympa. Alors, c'est ça ? Ah ouais. Bon déjà, quand t'as un signe comme ça, c'est pas bon signe. Du monde. C'est quoi ? C'est des robots ? Bah, Kiri a l'air de bien s'en sortir. C'est quoi ? Un robot ? C'est quoi cette tech flippante ? On sait rien. C'est quoi ce design de merde ? J'espère qu'il a payé sa chair au moins. Un degré de mauvais goût pareil ? Ah, il faut le justifier. Ouais, il a l'air d'avoir brillé. Samoura, il aime croiser. On dirait une putain de mise en scène pour un catalogue. Cette déco doit pas être de Kiri. Il bouffait toujours au resto. Toujours. En tout cas, ce que je vois... Donc, il y a des sushis qui sont bien secs. Ok. Porte du... Tout ce qu'on a. Pas plus d'infos. Les guitares. Ah ouais ? Une chaîne de Jimmy éclate. Je peux plus regarder. Je vais ici. Par contre, c'est quoi ça ? Ça vaut cher, une gratte comme ça ? Oublie ça. On pourra jamais se la payer. C'est la préférée de Kiri. Ok. Par contre, j'ai vu un truc. Alors, attendez. Encore une seconde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, ça. Journal, éclat. Signé à pétition. Les critiques. Critiques de Bloody Booth. Signé à pétition. Technologie. Notes. Littérature. Littérature station. Brochure. Silver. Pixel Cloud. Ça grandit. Hum hum. Conversation. Autre. J'ai dit parallèle. Samouraï de l'aime croiser. Ce que je me disais. Citoyen de Night City. Pour être honnête, je voulais pas écrire de livre. Mais bon, on m'a payé. Alors voilà un livre. Enfin, peut-être, pour être tout à fait honnête, c'est un prêt de pub qui l'a écrit. Coucou, Jake. Non, je plaisante. Il me reste encore plein d'hémoves propres pourvu que ça dure. Ouais. Joyeux d'élégance japonaise. La visite d'Anako à Asaka à Night City fut l'occasion unique d'étudier de près de véritables icônes de classe et de style. Ouais. Samouraï, l'aime croisé. Dieu du rock. L'icône culturelle américaine que l'on connaît aujourd'hui. Keri Rodin était une toute autre personne. Une personne qui ne se rappelle peut-être même pas avoir été ou plutôt une personne qui préférait oublier le temps de samouraï. Rodin se tenait constamment dans l'ombre et justement célèbre chanteur Johnny Silverman. Ok, ok. C'est une critique. Je pensais que ça serait une arme ou un truc comme ça. Ok. Never fade away. Si je devais choisir ma preuve, ce serait celle-là. Je ne sais pas pourquoi Keri garde ce genre de merde. Cheap in. Cheap in. Je me dis. Ok. Même moi, je la connais, celle-là. Fayot. Fayot. Il m'a dit Fayot. Il est parti en rire, copain, là. Keri en papillon radieux émergeant de la chrysalide de samouraï. Ataco. Il est au vert. Il a écrit un peu dessous. Ah ! D'accord, ok. Un petit égo, alors ? Un petit égo. C'est qui, ça ? Elle-là, je la connais pas. Les chroniques de Tatiana. Ok. Waouh ! Moi aussi. C'est quoi, cette Batmobile, là ? Elle est incroyable, cette bagnole. Bon, il faut qu'on le trouve, ton copain, là. Il a tout pété. C'est un vrai bordel, son appart. C'est pas sa vie. C'est sûrement le seul truc utile dans toute la baraque. De quoi ? Son flingue. Ouais. Hum. Dr. Avok et Raden. Ok. Ça, c'était quoi, ça ? Ordinateur, ok. Y a rien d'autre intéressant, ici. Non. Un bar. Voilà, ça, ça déchire, par contre, le billard et tout. Ça, ça déchire, j'adore le billard. Une chicha encore fumante, eh bien, disons. Ok, je peux pas passer par là. All right, all right. Il est vachement long, cet appartement. C'est un villa, pardon. Le gars, il a bien brillé, quoi. Je parie qu'il se pose là et qu'il se demande pourquoi il a acheté toutes ces merdes. Sur vous. Dernier rockerboy, le caressos de Kiri et Ruddin. Ainsi qu'un traumatisme lié à la disparition. Ah, ça a l'air d'avoir bien fonctionné pour lui, quand même, hein. Faut pas croire, mais... Tu peux l'ouvrir ? Il est sous la douce, apparemment. Et tout seul, aussi. Une chance, hein. Crois-moi. Allez, laisse-moi faire. Je vais le faire sortir de son trou. Valet de goomb, gros. Je vais se faire. Prends un des cachets magiques de Misty. Allez. Allez, on lui fait confiance. Je vais le même appart, moi. Ok, Nevix. C'est vachement mieux, là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. Euh... Qu'est-ce qu'on peut sentir ? T'es qui, toi, putain ? T'es qui, toi, putain ? Continue à jouer. Très bien. Johnny ? Johnny ? Gary ? Non. Oh, non ! Non, c'est une putain de blague. Attends. Qu'est-ce que Silverhand m'a dit avant de mourir ? Euh... J'ai pris une tartine, là. Ok. Tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire, ça faisait cinquante ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Tu testes un nouveau look ? Pour rester dans le coup. Bah, toi aussi, t'as plutôt l'air en forme. Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'un verre. J'ai vu tout le tour, t'inquiète. J'ai emménagé après la sortie du quatrième album. Il s'est bien vendu, apparemment. Eh, je t'emmerde, Johnny. Tu vas pas commencer. On va faire un peu de ménage, par contre. T'as signé chez qui ? Ben, chez Arasaka, évidemment. Le matin, j'enregistre dans leur studio. Et le soir, on se fait une petite bouffe entre voisins avec Yori. Ouais. Bon, sérieux, t'as signé chez qui ? MSM Records. Un autre pilier de la société. Allez, assieds-toi. Et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps. Merci, you. Tu vis ici tout seul, ou quoi ? Ah, il y a mon cuistot, Ariel, mais il est pas là aujourd'hui. Miguel ? Je suppose, je me sens. Ah, je fous. Ça te regarde pas, Tchoum. Assieds-toi et raconte. Je te préviens, c'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique, et surtout bien triste, pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu te l'es coulée douce en orbite, tout ça pour réapparaître, et venir chier sur mes choix de vie, alors là, je vais péter un plomb. Écoute, et juge par toi-même. Ok. Oh, putain ! Tu te rappelles ? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins, Denny était contente. Moi, ça. Et les rumeurs comme quoi t'es dépressif. C'est vrai ? Non. C'est un coup de pub. Les tentatives de suicide aussi ? Tu crois que te faire sauter la cervelle va booster les ventes ? En tout cas, pas pour toi. Personne se souvient de Samouraï. Et ça te fait mal au cul, de voir que je m'en suis bien sorti sans toi. Bah merde, alors. Tu m'as séché, là. C'est qui, ça ? Louise, mon ex-femme. T'as quoi ? Sans déconner. Combien de temps ça a duré ? Trop longtemps. Mais t'inquiète. Elle s'en est pas trop mal tirée. Le verbo l'encoaché. Je vais filer ma maison à Tokyo, mes voitures, et les enfants. Ouais. Tu t'en es plutôt bien tirée aussi, alors. J'adorerais parler comme ça. Ouais, franchement, t'es vraiment le meilleur des meilleurs, quoi. T'es resté en contact avec les autres ? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis, maintenant. Elle bosse pour N54 News. Ça me rappelle quelque chose. Je pourrais essayer de mettre la main sur Dany et Henry, si tu veux. On pourrait peut-être se voir, jouer ensemble, ou je sais pas. Bess Isis, la vache. Elle s'est déchirée sur ce coup-là. Mais perso, j'imagine une strip-tizeuse au rabais passionnée d'Egypte ancienne. C'est dommage que tu sois mort. Je suis sûr qu'elle aurait aimé avoir ton avis. Et elle va comment, à part le fait qu'elle a complètement arrêté la musique ? Tu pourras lui demander toi-même. Henry a dû faire une cirrhose depuis le temps. Non, je l'aurais su s'il était mort. On a des potes en commun. Je devrais pouvoir le retrouver en passant quelques coups de fil. Dany est peut-être toujours dans le circuit. Elle avait du talent. Et du cran. Ouais, elle a sorti un truc il y a pas longtemps. Et elle s'est installée à North Oak, aussi. Tu viens de dire que vous étiez pas en contact ? C'est pas elle qui me l'a dit. Je crois bien qu'elle m'évite. Ça t'arrive de sortir de chez toi ? Non. Quoi, tu veux reformer Samouraï ? Je sais pas. Peut-être pour un concert. Genre, dans un tripot où personne nous reconnaîtra. Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. Mais je vais pas devoir re-raconter tout ce qui s'est passé, hein ? Non, on va leur épargner tes radotages de vieux cons. La biopuce, le méchant Arasaka, les cachets magiques. On leur dira juste que t'es mon nouveau Jack. D'accord. C'est parti. Excellent ! Ok ! Ah, c'est le but Johnny, là. Alors, tu dois être V. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risque d'arriver. Vous vous êtes bien amusé ? C'est de la désapprobation que je sens. Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi, cette histoire de concert ? Oh, t'as entendu ? Ouais, vu que l'effet des cachets se dissipe. Alors ? Tu veux voir Samouraï en live ? Ce sera sûrement la dernière occasion. Et si ça se termine comme avec Rogue ? Par une bonne grosse déception ? Non, c'est différent. Kerry a besoin de ce concert. Ok. Ok. J'appelle Nancy. Ouais, super. Ça, c'est bien. Eh ben, écoutez Nancy, hein. Nancy ? Euh... Euh... Non, euh... Bess ? Bess Isis ? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité. Steven, N54 News. Comment puis-je vous aider ? Je veux parler à Bess. Ah, elle n'est pas là. Hum... Vous savez quand elle sera de retour ? Elle était censée être de retour il y a deux jours. Elle est allée au Totten Tens pour filmer un truc. Un reportage sur le Maelstrom. Rappelez la semaine prochaine ou regardez les infos. S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement. Ok. Ok. Eh ben, on va y aller. Est-ce qu'on peut prendre la voiture de ton copain ? Oh. Oh, 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 oh. Ouais. Bien sûr, il n'y a pas de portière. Comment ça souffle, ce truc ? S'il y a une portière. Oh, là, 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 là. Batmobile, là. Ok. Bon, on a un peu de chemin à faire. Allez, au fait, désolé pour le robot. Désolé, désolé. Hop. C'est parti. On se TP. Bah, c'est bien, on avance bien. On avance toujours bien. Vous tenez le coup, le chat ? Ça vous plaît toujours ? Et vous, YouTube ? Ça va ? Avec YouTube, je vous oublie un peu, des fois. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors, le Totten Towns. Merde, je crois que je commence à comprendre. Aucun journaliste s'attaquerait au Totten Towns. À part Nancy. On va voir. Ils n'ont pas l'air agressif, déjà. Après, s'il me dit, lui. Henri est partant, ça commence bien. Il est sorti de désintègre. Ça peut monter par la fenêtre. L'infermière a essayé de nous arrêter. J'ai cru qu'il y avait voulu un autographe. Tout est sous contrôle. Ah oui, par rapport à Nancy. Ouais, tout est sous contrôle. T'inquiète, on va trouver une solution. Eh, c'est bon, j'y suis, t'inquiète. Toujours en train de bosser. J'ai l'impression de ne pas avancer. Pourtant, ma grise. Bien mieux. Courage. Ça va. Ok. Ah. Ah, ça sent la boîte de nuit. Fanatique. Et tu le dis. Il y a toujours moyen de s'habiter. Putain, j'y crois pas. Tu te souviens de cette vidéo, All Foods ? C'est le tchoum qui nous avait piqué le flathead. Non, 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 attends. Il serait pas assez con pour se pointer ici. C'est toi, gars. Ouais, c'est moi. Pourquoi ? Vous en avez un autre ? J'ai dû jeter le premier. Putain de brûleur. Vise un peu. Un nouveau trophée de chasse. Tire-toi. Tout de suite. C'est le fils de pute, All Foods. Je suis pas aveugle. Qu'est-ce que tu veux ? Celle-là, garde-la à l'œil. C'est toi la boss, maintenant ? Patricia. Ouais. Ça t'étonne ? Ouais, beaucoup trop. Pour être honnête, je devrais te remercier. Bah, bien sûr. L'incident à All Foods m'a bien arrangé. C'est devenu HF, là, ça va, moi. C'est un bien, ça. Bon, la rythmique est un peu longue. Ça fait genre 3 minutes de... C'est peut-être un drop, quelque chose, à vous, dans le... Ça doit être chouette de jouer ici. Hum. Il serait abusé de lui piller son merde. Je vous l'ai déjà dit, je suis... Journaliste musical, ouais, on sait. Change un peu de discours et dis-nous qui t'en veut vraiment. Non, les valets m'tiloses, les corporats. Tu peux m'expliquer comment tu l'as fouillé, ton dard ? Parce qu'elle a quand même réussi à appeler Alex. C'est Nancy. Ils l'ont tabassé. Hein ? J'ai appelé personne. Je le connais même pas. Mais nous fuis. Et il est pas question qu'il nous refasse le même coup. Chopez-le ! Ah ! Attends, attends. Débarrassez-moi de lui ! Oh, je me pique. Ah ! 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 Euh... Oh merde. Merci. Allez, on la sort d'ici. Alors ? C'est qui ? V. C'est Kiri Urodan qui m'envoie. Kiri ? Merde. Je piche pas. Je piche que dalle. T'as dû passer trop de temps là-dedans avec Patty, la parano. Bon, j'ai essayé le flingue. C'est pas facile à pondre en main, quand même. Je vais être franc. Mais on va y arriver. On va y arriver. C'est à propos de Samurai. Je t'expliquerai, ok ? D'accord. Tirons-nous. Suis-moi. Je sais comment sortir. Vas-y. L'ascenseur. Là-bas. Allons-y. J'en ai un peu chiant. Je me suis pris pas mal de balles. Attends, je me fais plaisir. Je doute un peu, quoi. Bien sûr, y'a plus personne dans la boîte. Ok. C'est chaud. Pourquoi ils m'ont tous repéré ? Ça fait deux fois que je leur mets une dole. On y va ? Ouais. Est-ce que ça va ? J'ai connu mieux. Oh, c'est assez easy. Ils m'ont bien abîmé. Heureusement qu'elle résiste au feu. Qu'est-ce que tu es vraiment venu faire ici ? Je voulais faire un reportage sur la musique du Totentens. Pas étonnant que Patricia ait pas cru à ton histoire. Ça va, je m'en suis bien sorti. Je me suis pris, je sais pas combien de balles dans le build, mais ça va. Y'a plus personne. Par contre, ils sont vraiment trop cons. À chaque fois, ils me provoquent. À chaque fois, ils meurent. À chaque fois, ils sont en mode, ouais. Je suis sûr que le projet va me faire, ouais. Je dois te remercier. C'est pas la première fois que j'entends ça. Et ça, ta caisse. Tu veux, j'ai ma voiture. Hum. Je vais direct à la salle de montage. Si tu veux qu'on parle, t'as falloir venir avec moi. Bon, on y va, on y va. J'espère qu'on va arriver en un seul morceau dans cette poubelle. T'inquiète pas. Elle a pas l'air de s'en être sorti autant que les autres. Alors, il veut quoi au juste, guéri ? Il veut reformer Samouraï. Juste pour un concert, une soirée. Samouraï n'existe pas sans Silver End. Je vais remplacer Johnny. Toi ? Disons juste que Silver End était plus un visionnaire qu'un Zikos. Je vais gérer. T'inquiète. Eh ben, si t'as réussi à convaincre Kerry, et qu'est-ce que j'y gagne ? Je crois que je viens de te sauver la vie, non ? Dommage que t'aies pas pu attendre que j'ai filmé quelque chose. Oui, ben, excuse-moi. Oh, Patricia. Cette salope parano. J'aurais dû venir les voir du temps de leur ancien boss. Royce. Non, t'aurais pas voulu ça, crois-moi. C'est pas faux. Regarde la route. Elle me fait un Preston Furious, là. Timo a fait rouler sur quelqu'un, là. Elle a clairement fait rouler. Descends. Ok. Et pour le concert ? Dis à Kerry que je vais l'organiser. On se tient au jeu. Ça marche. Merci. Bon, ça s'est passé nickel. Allez, appelle Kerry. Ok. Salut. Alors, c'était comment ? T'as parlé à Lens ? Ouais, elle est d'accord. Elle va même organiser le concert. C'est toujours une contrôle fric. Génial. J'ai eu quelques petits soucis avec les braves gens du Maelstrom. Oh, génial. Bon, écoute. Moi, j'ai eu Henry. Ouais. J'ai dû le faire sortir de Désintox. C'est une histoire de fou, en plus. Dis-toi que pendant tout ce temps, Henry savait même pas que Danny était à Night City. Il va la voir, en ce moment même. Il va lui faire une surprise. On doit tous se retrouver chez Danny. Quoi ? Moi aussi ? Pourquoi ? Ah, tu vas jouer avec nous, non ? Faut que tu rencontres les autres. Je t'envoie l'adresse. Ok. Ok, ok, ok. Bon, on va aller voir. C'est loin ? Ah, c'est un petit peu loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ah, bah, bien sûr. Mais il n'y a que la Porsche qui est belle, quoi. Il n'y a que la Porsche qui est belle. Et on prend quoi pour la Porsche ? Porsche Forever. Porsche Forever. Tout à fait. C'est parti ! True Story, quand j'étais petit, je voulais vraiment une Porsche. J'avais une connaissance qui... Son père, vous savez, il avait le garage un peu à l'ancienne dans les vieux garages de tracteurs, de machins, un peu sales, un peu à l'ancienne. Les vieux garages d'agriculture, quoi. Et il avait une Porsche sous une bâche et tout. Et une fois, il m'a emmené faire un tour. Je pense qu'on avait toutes mes yeux. C'était flippant. Mais c'était impressionnant. Et je m'étais dit, si c'est bien que j'ai une Porsche plus tard et tout. Finalement, ça m'a vite passé. Donc, on se rend au manoir. Et ça sera la fin de l'épisode, je pense. Parce que sinon, ça va faire plus d'une heure. Et ça fera déjà un bon gros épisode, en vrai. Il est très visé à la menace. Il y a une menace ? Manette, c'est chaud. Putain, les vibrations, je n'ai pas l'habitude. Je vais lui tomber dessus. Ok. Eh bien, c'est hyper chaud. C'est quoi, ce qu'il y a, là ? C'est hyper chaud à la manette. Prendre. Logiciel de Rassaka. Ok. Bon, je crois que j'ai tué la personne. Je suis désolé. Il n'est pas fixe, prêt. C'est sûr, ce qui est effrayant, c'est le prix de la voiture. Le prix de la bagnole, oui. Je ne sais pas combien ça doit être maintenant. Mais c'était effrayant, la conduite dans une Porsche. Tu sens la vitesse. Tu sens que ça va très vite au droit. Mais moi, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que ça glissait quand même beaucoup. Après, j'étais plus jeune. Donc, je ne ressentais pas les mêmes choses. Donc, j'arrive bientôt au manoir. T'as vu ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a sûrement fait faire des rénaux et Henry a dû emprunter le camion. Ce pommard a toujours été bon en impro. Ils sont peut-être à l'intérieur. Essaye l'interphone. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je crois. Ce n'est pas ce que je crois. Mais on verra ça au prochain épisode, YouTube. À très, très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501